Bien, bonjour les amis, nous nous retrouvons donc pour la dernière partie, pour achever notre tableau. Si vous voulez bien continuer, on va ensemble découvrir de nouvelles techniques. Vous me direz pourquoi aujourd'hui cette mise en scène quasi hollywoodienne derrière moi ? Non, parce qu'on a décidé d'ouvrir, de s'aérer un peu, d'accord ? Donc la nature, la nature. Regardez ceci, ça peut nous servir donc d'exemple et de guide pour nos compositions. À la fois, composition dans le rectangle et à la fois, composition des couleurs. Regardez. Donc vous avez constaté, peut-être, ça a été très court, mais une forme de composition qui va dans le sens de la diagonale, avec ces tiges végétales inclinées de cette manière-là. Également, composition dans la couleur, puisque nous avons un vert extrêmement dominant, avec une complémentaire de la famille des rouges, c'est-à-dire un rouge en extrême petite quantité. Donc voilà un exemple de composition à la fois graphique et à la fois une composition sur le plan de la couleur. On y retournera de toute façon. Pour l'instant, retour donc à la nature, retour à Tahiti sur une plage de sable noir avec un crépuscule, où là on va voir donc comment on peut s'organiser une composition. Un, deux, trois, ou trois parties plus ou moins égales. On regarde Tahiti. Bien dans la courte vidéo sur la vie. Tahiti, que l'on reverrait avec plaisir, que l'on reverra avec plaisir, peut-être plus longtemps. Eh bien, nous avions une division en trois parties horizontales. Donc les tiers. Un, deux, trois, de manière horizontale. D'accord ? Nous, notre tableau est à la verticale, donc nous avons la composition dans ce sens-là. Alors, avec les un, deux, trois parties. Mais nous n'avons pas au départ organisé notre composition de cette manière-là, puisque nous voulions quelque chose d'assez libre, donc d'assez ouvert, vous vous souvenez, avec tout ce graphisme. Donc, en noir et blanc, parfois aléatoire. Mais, bon, on va faire à posteriori, disons qu'on va prendre notre tableau comme il est, c'est-à-dire vertical, et on va tracer des sortes de, disons, de séparations, de manière à avoir trois parties, que l'on va peut-être gérer de façon indépendante, où on verra quelles sont les interactions possibles. Alors, verticale. Nous avons choisi la verticale, parce que la verticale est plus puissante qu'une horizontale. L'horizontale, c'est le calme, le repos, comme on l'a vu, donc, sur la vidéo de Tahiti, du crépuscule avec la plage. En bas, première partie, la mer, deuxième partie, le ciel, troisième partie. Donc, un, deux, trois. Horizontalement, c'est le calme, c'est le repos, etc. Si nous choisissons, au contraire, la verticale, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus dramatique, de beaucoup plus tranchant. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette manière-là, puisque des peintres américains encore, donc, des années 50, en particulier Barnett Newman, avaient inventé ce qu'on a appelé le ZIP, c'est-à-dire, en fait, surface de couleur, donc color field, avec deux, parfois beaucoup plus, verticales de couleur, tranchant sur la couleur du fond, etc. Donc, il voulait, par ce, disons, par cet artifice pictural, essayer d'évoquer la condition tragique de la condition humaine. Voilà, bon, on va rediscuter de tout ça. En tout cas, pour l'instant, on va faire des séparations, un, deux, trois, avec deux verticales. Très bien, on y va. Donc, j'ai déjà préparé des délimitations à l'aide, donc, de tape, pour partager en un, deux, trois, en trois parties égales, plus ou moins, mais ça n'a pas l'importance si ce n'est pas vraiment égal. Donc, comme on avait dit, le rythme commence à trois, on ne partage pas en deux, puisque deux parties égales seraient une confrontation. Donc, partager en trois est toujours une sécurité. On est sûr d'avoir un rythme dans notre composition. Alors, je travaille à la spatule. Bien, une fois avoir passé, donc, une partie du blanc, on va revenir avec du noir et quelques coulures, peut-être. Voilà, que nous connaissons déjà. Nous connaissons déjà l'intérêt de ces coulures. Voici. Hop, hop, hop. Voilà, pour l'instant, ça me suffit. Je vais passer un peu l'intégralité. Voilà. Noir intégral par moment, mais ce noir est très dilué, donc, je ne le crains pas. Voilà, ça y est, je pense. Et à partir de ce noir et de ce blanc, etc., on pourra à nouveau enchaîner sur autre chose. C'est donc le principe même de ce tableau, c'est que d'étape en étape, chaque étape peut découler de l'autre, et enfin, cette nouvelle étape nous permet donc de nous relancer sur quelque chose d'autre, etc., etc. Ajouter pour alléger. Pourquoi ? Parce que souvent dans une peinture, on trouve, bon, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, donc je vais en rajouter un peu, je vais en rajouter un peu, mais en ajoutant, on finit par complètement fermer, bloquer cette peinture et arriver, finalement, à quoi ? Une croûte qui ne ressemble à rien. Donc, la façon de continuer, si on se retrouve un peu bloqué, un peu chargé, ça va être d'utiliser les techniques qui vont nous permettre d'alléger, d'ouvrir. D'accord ? Premier outil, donc, indispensable, à mon avis, c'est le spray. Le spray avec une forme pré-découpée, c'est-à-dire un pochoir qui va nous permettre, par combinaison, d'avoir des formes qui vont être légères et en même temps de choisir des couleurs légères, bien sûr. Voyons ça. Nous continuons, donc, dans notre phase d'ajouter pour alléger. J'utilise la bombe et un pochoir. Ce pochoir, vous lui donnez la forme que vous voulez. J'ai choisi les courbes et nous allons, donc, commencer à procéder à alléger certaines parties. Bon, alors, ce qui est évident, c'est qu'ici, par exemple, il nous faut alléger cette partie. Voilà. Donc, non seulement j'allège, mais je donne également une forme. Je donne une forme. Voilà. Travaille à la spatule. On atténue certaines zones. Donc, le problème des retouches est infini, puisqu'on peut recouvrir, on peut alléger, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc là, j'essuie, tout simplement, pour avoir une partie assez floue, une partie beaucoup plus nette, ici. Le voilà dans sa totalité, notre chef d'œuvre du siècle. Moi, j'aime bien le rouge, j'aime bien les rythmes, j'aime bien, moi, j'aime bien tout, quoi. C'est mon tableau. Et quand je vous disais, exprimez-vous, de toute façon, quand on réalise une peinture, on s'exprime malgré soi. Cela veut dire que le tableau reflète toujours notre état d'esprit, notre personnalité. Donc, on s'exprime toujours, un tableau est toujours une sorte d'auto-portrait. Même s'il s'agit d'une abstraction, comme c'est le cas ici, en fait, là, c'est moi, c'est mon auto-portrait. J'en rougis d'avance. Quel plaisir d'avoir terminé un tableau, puisque nous ajoutons quelque chose au monde, finalement, c'est de la création. Alors, j'espère que vous, de votre côté, vous avez pu également, donc, créer quelque chose de nouveau pour vous, avec une nouvelle approche, une nouvelle technique. J'espère vous avoir apporté quelque chose. Je vous incite à vous exprimer davantage, à avoir des choses personnelles à dire, à montrer dans vos peintures, n'hésitez pas. Alors, la prochaine fois, c'est justement ce qu'on verra, avec d'autres techniques, etc., une autre approche, une autre approche picturale différente. Mais on va conserver quand même notre style. Nous avons un style, j'ai mon style, j'espère que vous, vous l'avez aussi, et que vous avez, dans ce tableau, exprimé, déjà, par vos choix formels, vos choix de couleurs que vous avez réalisés, des choses qui vous sont personnelles. Très bien. Alors, la prochaine fois, on se retrouve pour d'autres aventures picturales. C'était un plaisir. Mais le plus difficile en peinture, c'est de rincer les pinceaux. Il y avait un peintre, Masson, très réputé, même aux États-Unis, ce qui est rare pour un Français, Masson disait, « Mais, en peinture, le plus difficile, ce sont les 75 premières années. Après, ça va tout seul ! » Voilà. Je n'en suis pas là. Alors, à la prochaine fois, nouvelles aventures picturales. Abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, je serai extrêmement heureux de vous répondre. À bientôt, c'était un plaisir. Ciao, ciao.